Il y a des pâtes, du lait, du détachant, des conserves et du thon. Venir aux distributions alimentaires est presque devenu obligatoire pour beaucoup d'étudiants. Sur le campus de Saint-Martin-d'Air, il sont plusieurs centaines à venir récupérer des produits de première nécessité. Une précarité croissante qui se manifeste de différentes manières. Ne pas avoir accès aux protections périodiques, par exemple, parce que c'est un sacré budget. C'est compter à chaque fois qu'on va dans des magasins pour être sûr qu'on va avoir de l'argent pour payer le loyer en fin de mois. C'est sauter des repas le matin ou le soir. Je risque sûrement de travailler à côté pour justement subvenir à mes besoins financiers. Mais je pense que ça risque de devenir nécessaire pour beaucoup d'étudiants qui n'ont pas forcément le temps de travailler à côté. Mais comme moi, un étudiant étranger, je ne suis pas boursier, mais il y a une difficulté, par exemple financière, il y a une difficulté pour trouver un travail. Un constat alarmant pour la secrétaire générale de l'association Union étudiante qui organise la distribution. La précarité étudiante n'a pas disparu, même si elle est beaucoup moins visible. Au contraire, elle est croissante. Je pense que la file d'aujourd'hui le montre. On a eu une première distribution samedi où on a accueilli 350 étudiants, ce qui est un record pour nous pour ces dernières années. Retard de bourse, augmentation des loyers ou encore hausse des prix de l'alimentaire. En 7 ans, l'Union étudiante chiffre la perte de pouvoir d'achat annuelle à 2650 euros. Pourtant, des solutions existent. L'année dernière, par exemple, nous avions fait une proposition de loi pour permettre au moins de 25 ans d'avoir le droit au RSA et sur l'augmentation des bourses. La gratuité de l'inscription universitaire ou le salaire universel sont des pistes envisagées pour enrayer cette précarisation des jeunes. En attendant, les étudiants grenoblois devront se contenter de l'aide des associations locales.